Et comment on appelle quelqu'un qui n'a jamais aucune rancune ? Quelqu'un qui... qui est équilibré. Boum ! Non, 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 un bonnasse, une lavette, un tapis, un mollusque, un sans-colonne. Non, 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 l'absence, eh non, l'absence de rancune. D'ailleurs, écoute... Mais qui règle les choses, c'est pas... On trouve ça chez les retardés mentaux, les retardés intellectuels n'ont pas de rancune. Ils sont très peu rancuniers. J'en vois régulièrement les petits-enfants frappés de mongolistes, les petits-mongols, la trisomie 21. Tu peux le faire, il n'y a rien à voir de quoi, ça n'a aucune rancune. Ils oublient. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai dit... Ils sont pas rancuniers ? Ils te reviennent avec un beau sourire. Ils règle leurs affaires au fur et à mesure. Il y a un problème, ils vivent, ils règlent. S'il faut affronter, ils affrontent. C'est pour ça que j'ai dit ça. Non, 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 non. C'est pas oublier de façon béate ou nounoune. Il y a beaucoup de situations. Il y a beaucoup de situations qu'on ne peut pas affronter comme ça, Janine. Voyons, on ne peut pas tout dire. Et qui les affecte-t-elle ? On ne peut pas toujours intervenir. Voyons. Par exemple, fréquent, une fille était assistue par son père. Même si elle ne peut le confronter, ça change quoi ? Le bonhomme, ça fait 20 après elle qu'il pognasse. Non, ça, c'est des cas extrêmes, c'est ça. Alors, la personne qui dit « je ne suis pas rancunière », moi, je règle les affaires. Bon, est-ce que ça existe, finalement, ça existe, ça doit être assez rare qu'une personne n'a pas de rancune. Peut-être parce qu'elle n'a pas vécu de grosse... Au Québec, c'est fréquent. Des maudites guenilles, des lavettes, c'est des bonasses, monsieur. T'accroches ça après le mur et te disent merci. C'est parce que moi, je vois quelqu'un, je peux voir un côté phare à ça. Quelqu'un qui n'a pas de rancune parce qu'il règle ses affaires. Tout ne se règle pas, vous avez raison là-dessus. On parle à René. Bonjour, René. Bonjour à vous deux. J'ai un petit défi à lancer au docteur Mayou, de me laisser parler puis de prendre le temps d'échanger pour qu'on puisse finir par se comprendre puis de ne pas me demander quel âge que j'ai puis de raccrocher puis après ça, de dire n'importe quoi. Dans la vie, c'est ce que Janine essaie de vous dire assez souvent, qu'il y a plusieurs situations qui se résonnent. Puis, ce n'est pas ce qui nous arrive dans notre vie qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en fait. C'est ça que Janine essaie de vous dire. Quelqu'un qui a donné quelque sorte de problématique, il y en a toujours une solution, docteur Mayou, toujours. Ne serait-ce que de la façon de voir les choses. Vous dites, mettons, exemple, qu'il y a un bourreau qui vous fait, je ne sais pas de quelle sorte de mal, peut-être que la solution, c'est de s'en aller, peut-être c'est de changer de pays, c'est peut-être d'aller vivre ailleurs, il y a toujours une solution. Puis, quand vous donnez des exemples comme ça, comme s'il y a des choses qu'on ne peut pas régler, ne faites pas de saveur à personne quand vous dites ça. Mais, quand, exemple, vous dites qu'il y a des gens qui règlent le problème et qui ne vont pas s'acharner ou avoir de la rancune face à quelqu'un. Ça fait-tu à dire que vous êtes fort et que vous êtes plus un homme plutôt que de juste de passer à d'autres choses et de laisser faire les banalités ou les gens qui ont des problèmes? Je n'ai pas mal de crèver à dire, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Parfait. Bien. Dernier petit point, Janine, tu fais une super bonne job, puis je vois souvent que tu es péris, puis que tu ne peux pas vraiment dire ce que tu penses vraiment, puis de t'acharner. D'ailleurs, c'est un peu ce qui est arrivé à Manon, d'affronter le docteur, puis je ne vous dis pas, docteur, que vous ne faites pas une bonne job, il y a plein d'affaires du fait qu'il y a plein d'allure. Pas tout le temps, puis vous le dites vous aussi. Puis dans ce cas-ci, ça en est un cas où est-ce que de dire que quelqu'un qui règle ses problèmes, c'est une lavette, puis que les situations ne se règlent pas toutes, il y en a toujours une solution. Des fois, plus difficile que d'autres, il y en a tout le temps une, puis qu'il y en a n'importe quoi, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez en faire. René, vous êtes comme les femmes de la soixantaine et plus, vous n'écoutez pas. Allez-y-donc, docteur. Je vais vous écouter, puis après ça, je vais répondre. Vous n'avez rien compris ce que Janine a dit tout à l'heure. C'est-à-dire ? Vous ne l'avez pas écouté. Vous venez faire du prêché-prêché, vous avez le culot de même pas l'écouter à la barre. Allez-y-donc, on va la laisser décider si je n'ai pas écouté. Allez-y-donc. Parce que, bon, je n'ai pas affirmé, moi j'apporte ça. Ok, je dis, il y a des gens qui n'ont pas de rancune, qui sont admirés des autres, on se demande comment ils font. Je ne dis pas que c'est la façon de… Comment je pourrais… Je ne sais pas que c'est la façon de vivre… Janine, j'en souviens, tu es là, Janine. Oui, qui ne gardent pas de rancune… Non, parce que ça ne sert absolument à rien. Est-ce qu'il y a des gens que je recoutoirais de nouveau dans ma vie, quand je sais que c'est des croceurs, des voleurs, des menteurs ? Non. Je m'en fous carrément, puis je m'arrange justement pour pas que ça me touche. René, René… Allez-y-donc. Ok, un homme viole votre fille. Oui. Faites quoi ? Je vous ai déjà répondu, puis vous ne m'avez pas laissé finir. Je lui dis, la personne qui t'a fait ça a un gros, gros problème. C'est quelqu'un qui a besoin de s'imposer sur les autres pour avoir du plaisir, puis qui manque probablement confiance, bla 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 bla. Et je lui dis, toi, tu n'es pas responsable de cette situation-là, hormis peut-être avoir été au mauvais endroit au mauvais moment, mais tu n'es pas responsable de ça. La vie continue. C'est sûr que c'est désagréable. Je ne vais pas dire que c'était le fun de se faire violer. C'est désagréable. Mais la vie continue. On essaie d'avoir le beau côté des choses, puis ça finit là. De s'acharner, puis de s'entraper… René, je vous poserai juste une question, par exemple. Est-ce que si vous saviez qui est le violeur, est-ce que vous le feriez coffrer au moins ? La réaction serait de vouloir le tuer. Oui. Est-ce que je le ferais ? Non. Puis est-ce que je voudrais que cette personne-là… Bon, disons, chaque cas est particulier. Il y a des cas que, bon, si on regarde plus loin, puis ça, vous devriez le savoir, docteur. Quand on regarde, on gratte un petit peu. Des fois, il y a du monde qui a eu vraiment des vies pas faciles. Ce n'est pas de dire de là à leur pardonner. Il y en a qui sont irrécupérables. Ce n'est pas l'heure pour eux. Puis bon, ils restent en temps pour leur rester en deux vies. Ça, je suis absolument d'accord avec ça. Ah oui ? Oui. C'est épouvantable, je vous viens de dire, être privatif de liberté à ce point-là. Mais là… Pour un bonnage, vous vous faites aller pas mal fort après-midi. Pardon ? Pour un bonnage, vous vous faites aller pas mal fort, emprisonner des individus carencés pour toute leur vie. Bien, c'est parce que, regardez, c'est que ça, là, des cas comme ça, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas leur situation. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre dans une situation pour les subir non plus. Il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Moi, je veux bien aider les gens qui veulent s'aider. Mais quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne veut pas… Non, mais est-ce que ça se peut, Pierre, qu'il y a des gens qui évacuent, qui évacuent la rancune ? OK ? Les émotions négatives… Il y a du monde menteur. Il y a du monde menteur. Il y a du monde menteur. Il dit… Pourriez-vous vous taire deux minutes ? Je vous ai écouté assez longtemps avec vos niaiseries, là. Pourriez-vous peut-être m'en laisser souffler une coupe ? Allez-y. Apprenez à vivre de temps en temps. C'est qu'il se prétend un individu dénué de rancune. Et il ferait coffrer des individus à vie dans une prison. Oui. Oui. Mais est-ce qu'à partir du moment où il est coffré, c'est fini ? J'ai dénué de ressentiment, il fait coffrer du monde. Je n'ai pas de solution à vous. Qu'est-ce que vous proposez dans ce cas-là ? Est-ce que parce que je n'ai pas de rancune vis-à-vis eux que je vais les laisser libres pour aller tuer du monde et aller en violer d'autres ? C'est ça ? René, vous êtes inconscient de ce que vous ressentez et vous n'êtes pas le seul. C'est la majorité des adultes qui est comme ça. Alors, votre ressentiment, je constate, je considère et je constate que vous êtes capable d'entretenir de la rancune, vous êtes capable d'entretenir du ressentiment dans certaines situations et ça vous en offre, cher René. Mais non, c'est parce que… Allez, bye. Bon, encore une fois, d'accord ? Ben oui, oui, bye, ça c'est, à un moment donné, vous devenez plate. Bon, vous avez dit ce que vous avez à dire, écoute, maudite. Alors, on parle à Sylvie. Bonjour Madame Sylvie. Oui, bonjour. Bonjour Sylvie. Bonjour Dr Mayo. Bon, moi je dirais que la rancune, ça égale ressentiment. Oui. Hein ? Oui. Pour moi, c'est du ressentiment. C'est ce que le dictionnaire dit. Bon, c'est ce que le dictionnaire dit. Moi, je vais vous dire une affaire, je ne comprends pas comment ça se fait que les gens ont peur de vous quand ils vous appellent. de dire ce qu'ils pensent. Je ne les comprends pas. Moi, c'est une femme, là, qui s'affirme, ok, qui dit ce qu'il y a à dire quand c'est le temps, mais moi, je ne suis pas rancunière. Je dirais, non, je ne suis pas rancunière. Ça ne veut pas dire par rapport à ça que c'est une molle, puis c'est une ci, puis c'est ça, là. Oui. Oui, ce n'est pas dans votre nature. Non. Vous ne voyez pas les vieilles affaires tout le temps. Non, parce qu'on n'est pas heureux. Moi, là, je vais vous dire une chose. Moi, je me suis débarrassé. Doc Mayo. Oui, oui. Hello, hello. Oui, je vous écoute. Bon, Doc Mayo, je vais vous dire ça à vous, là. Oui, oui, mais je vous écoute, je suis là. J'ai des écouteurs dans les oreilles, je n'entends personne d'autre. Bon, OK. Je me suis débarrassé de ce que les gens pensaient de moi. Ça, là, quand tu t'arrêtes, premièrement, tu ne seras jamais aimé de tout le monde. Oui. Ça, c'est un fait. Oui, oui. Puis, quand tu as compris ça, là, tu te dis, bon, coudon, un instant, là, un instant, là, là, moi, je pense, comme ça, si tu n'es pas d'accord avec moi, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, ça, moi? Puis, vous, Doc Mayo, là, je vais vous dire une affaire. Vous êtes pas mal bavus sur les bars avec les personnes qui vous appellent. Parce que vous ne les laissez pas parler. Moi, je pense que vous faites beaucoup de ressentiment. Beaucoup de rancune vis-à-vis des gens. J'aimerais ça vous poser la question, comment était votre mère avec vous? Épouvantable. Ça, c'est pas vrai, ça. Non, non, c'est juste pour rire de moi, là. C'est pas avoir le respect de la personne de penser comme ça. Voyons donc, voir si on parle de même à des gens qui nous appellent sur une ligne ouverte, puis de la manière que vous parlez, moi, là, je vous ai... Non, je ne dirais pas que je vous ai eu, là. C'est pas vrai, parce que des fois, je suis bien d'accord avec vous. Mais les gens ont peur de dire ce qu'ils ont à dire sans qu'ils vous appellent. OK? Ah, oui. Oui, oui, monsieur. Puis vous, là... Vous n'avez pas écouté l'émission depuis deux, trois jours, depuis quatre, cinq jours. Non, 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 je vous écoute tout le temps, là. Puis là, vous, là, vous, vous vous êtes innocent. Je ne vous suis plus, là. Qu'est-ce que vous dites, là? Oh non, je ne comprends plus rien. Vous comprenez, mais vous voulez que la personne aille en détail ce qu'elle a à dire. C'est ça que vous faites, vous, là, là. Oui. Puis quand ça ne fait pas votre affaire, là, c'est pas long que la ligne se ferme. Oui. Pourquoi... Vous vous dites tout le temps aux hommes, vous êtes féminisés, vous êtes-y, vous êtes-y, vous êtes-y, oui, il y en a des hommes féminisés, oui, il y en a des maudites lavettes, j'en connais, là. Mais ils ne sont pas toutes comme ça, là. J'ai jamais dit que tout le temps. Quand quelqu'un, quand un homme veut vous dire, veut aller jusqu'au bout, comme là, l'homme tout à l'heure, là, vous l'avez flashé bien raide, là. Mais pourquoi vous n'avez pas été jusqu'au bout? C'est quoi votre problème, vous? C'est quoi votre problème, Dr. Mayhew? Je ne comprends pas par bout, moi, là, là. Parce que vous, là, vous pensez que vous savez tout, que vous définissez la vérité, sa vérité. OK? Puis Janine, là, je vous trouve pas mal bonne pour être avec le Dr. Mayhew à tous les autres. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Moi, quand on prend les gens comme ils le sont. C'est clair. Mais, Sylvie, si je prenais ça comme ça, si j'étais à couteau tiré, on n'est pas du même avis. Moi, je l'ai dit à un moment donné, je ne suis pas ici pour convaincre personne. Moi, j'ai fini ça dans ma vie. Je n'ai pas à convaincre personne. J'ai même mon opinion. Si ça passe, si ça passe pas, si ça passe pas, tant pis. Mais, c'est le Dr. Mayhew que je veux parler. Vous êtes correct, Janine. C'est mailloux, là. C'est… Jugez les autres. Vous jugez les autres d'autres mailloux. Tu ne pensais pas? Pourquoi ça sonne comme ça, Pierre? Je ne pense pas sur vous. Hein? Vous jugez les autres. Vous pensez votre temps à dire, ça c'est une greliche, votre ficaille, votre moron, votre ci, votre ça. Mais qui est-ce que vous êtes pour parler comme ça, vous, Chris? Qui êtes-vous, Dr. Mayhew? Je pense que vous faites beaucoup de ressentiment et beaucoup de rancune. OK? Puis, je vous dis ça, là. Je m'affirme, là. Vous parlez pas, là. Comment ça? Vous parlez pas, là. Je vous écoute. Non, non. Parlez-moi. Vous n'avez rien à me dire parce que je ne suis plus la vérité? Peut-être. 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 Peut-être, hein, mais il y a ce petit beau babu sur les bords, puis il y a ce petit chien ça, là. C'est ça que vous êtes, Dr. Mayhew? Non. OK? Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Ah! Oui, j'en aurais bien d'autres à rajouter. Videz votre petit cœur, là. Non, non. Videz votre petit cœur, là. Oh, oh, oui. Ça n'a pas de ressentir. Ça n'a pas de rancune. Ça n'a même pas, dans le fond. Vous êtes un pauvre innocent. Un pauvre innocent, c'est vraiment que vous n'êtes même pas capable d'écouter les personnes qui vous appellent sur le bout de la ligne. Là, vous allez me former la ligne au nez, ça ne me dérange même pas. Ben non. Ben non. Ça fait trois fois que je vous demande de continuer. Vous, là, Dr. Mayhew, quand quelqu'un vous affronte, là, vous ne parlez plus. Vous êtes muet. Vous êtes doux. Ah! Je vous écoute. Vous pourriez m'envoyer chier pour me manger de la marde si vous voudriez? Non, ce n'est pas dans mon style. J'ai jamais pensé. Ah non! Mais vous le dites autrement aux gens, par exemple. Ce n'est pas dans votre style. Certainement que c'est dans votre style, Dr. Mayhew. C'est dans votre style, ça. Hé, il y a un instant, sacrament. Si vous parlez aux gens, là. Ouf! Où je vous avais plu aujourd'hui? Vous mettez too much. Vous êtes too much, vous. Vous, là, vous devriez continuer à… Non, vous ne parlez pas de vos parents, vous, par exemple. Comment ils étaient avec vous, hein? J'en ai parlé. Tu n'avais pas à faire ça, tes ongles. J'en ai parlé à ma entreprise, mes parents. Ah oui! Votre père, comment ils étaient avec vous, c'était-tu une laverte? Votre mère, c'était-tu une pissou? Votre mère, c'était-tu une lâche? Répondez à ça. Hé, il y a une chose. Je répondrai si j'en ai envie. OK? Ah, et voilà. Salut. Voilà. Oh, c'est elle qui a raccroché. Ce n'est pas nous autres, le clic, vous venez l'entendre, c'est elle. Non. Et ce n'est pas une personne rancunière. Elle ne fait pas de ressentiment. Alors, Pierre. Elle fait partie d'une race, est-ce qu'on convient qu'elle fait partie d'une race dont on s'ennuiera pas après sa mort? Ah là là, moi j'avoue que... Bon. Alors, la rancune, c'est ça, la rancune refoulée peut laisser place à de l'aveuglement. Pourquoi vous venez chercher des gens comme ça, Pierre? Pardon? Vous venez chercher beaucoup. Parce que je paye aussi. Je paye pour ça, c'est ma job. C'est ma job. C'est ma job. Ça soulève beaucoup de l'accès. Il se dit beaucoup de choses, Pierre, à l'émission. Puis, parfois, c'est très irritant. Ça fait mal. Ça fait mal à des gens peut-être à qui ça ne devrait pas faire mal. Moi, souvent, c'est la réflexion que je me passe. Ceux qui seraient visés, tu sais, par certaines esclambres, puis tout ça, ne le prennent peut-être même pas pour eux-mêmes. Et les autres, bien, ça vient les chercher. Ça vient les chercher. Ce que je dis permet aux individus d'appeler et d'avoir un échantillon valable de ce que nous sommes comme société. Il y a des personnes extraordinaires qui vont appeler. Il y a des personnes d'une autre catégorie, des personnes comme Sylvie, des personnes comme René. Il y en a plein. Il y en a plein dans le décor. Ces individus-là ont le droit de parole et ils vont toujours avoir le droit de parole à notre émission. Parce que c'est facile de prendre certaines conversations au premier degré. C'est facile dans notre émission, Pierre. Et ça crée des gros irritants. Ça, c'est sûr. Non. Ce n'est pas un irritant. Ce n'est pas comme ça que je le vois. Quand c'est pris au premier degré, c'est parce que… Ce serait facile de faire une tribune, Janine, où on ne prend que de beaux appels, où on est mielleux, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ce n'est pas ça, la vraie vie. Comme Sylvie, j'en ai déjà rencontré. Alors, Radio Amour, là, non. C'est ça. C'est un autre. Si il y a des concurrents qui veulent faire ça, puis materner, ma peau petite madame, faites pitié. C'est des niaiseries. Ah oui, j'ai un langage provoquant sciemment. Ça provoque des personnes, ça provoque des gens, ça provoque des confidences, ça provoque des réactions en ondes. Et c'est ça. Et jamais, jamais dans un bureau, ça se passerait comme ça. C'est en ondes, puis c'est ça. C'est reçu par un grand nombre d'oreilles, puis un grand nombre de gens qui réagissent, chacune à leur façon. C'est ça. Alors, ceux qui écoutent et qui se demandent si c'est une tribune truquée, notre affaire, après avoir entendu des personnes comme René et Sylvie, vous êtes fixé, ce n'est pas truqué. Alors, les personnes passent en ondes au fur et à mesure qu'elles appellent. C'est vrai, puis j'aime ça comme ça. Alors, on parle aujourd'hui de la rancune. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des crottes sur le cœur ? Puis même vis-à-vis l'émission, en connaissez-vous qui s'empoisonne la vie avec ça ? On en parle avec Charles. Bonjour Charles. Oui, bonjour Janine. Bonjour Docteur Mailloux. Bonjour Charles. Moi, j'appelle parce que d'abord, j'ai quelque chose à préciser et il faut que je le dise avant que j'ai une crise cardiaque. Tantôt, il y a une madame qui s'appelle Sylvie. Sylvie et M. René qui ont appelé, je vous jure, je n'exagère pas, j'ai failli avoir une crise cardiaque, surtout quand Docteur s'est mise à demander à M. René ce qu'il ferait avec un monsieur qui violerait sa fille. Je lui dis blablabla, écoute, c'est pas ta info, écoute, et je lui montre le bon côté. Eh, le tarant, le cochon, l'imbécile, c'est quoi ça le bon côté d'être violé ? Et ça demande un diplôme d'université, M. Mailloux, Mme Janine. Il faut comprendre qu'il n'y a rien de bon côté d'être violé. Est-ce qu'on s'en convient qu'il n'y a pas de bon côté pour être violé ? Voyons. Incroyable. Il y en a en masse des René et des Sylvie au Québec, c'est pour autant vous le dire. C'est pour ça que je suis content que ce monde-là appelle. Ça montre un pan de notre réalité sociétale québécoise. Ils ont beau appeler, mais ils vont nous tuer nous autres parce que moi j'ai failli avoir une crise qu'elle vient à cause d'eux autres. Les maudits, les imbéciles. René là… Il y a eu plusieurs courriels qu'on vient de recevoir dans le sens de ce que vous dites. Oui. Oh oui. Allez-y, continuez. Moi, ça me fait de la peine. Au moins Sylvie, c'est une femme. Écoutez-moi Janine, je ne suis pas nésogyne. J'aime les femmes énormément. Je vous aime aussi, Janine. Mais au moins ça sortait de la bouche de Sylvie. Mais quand ça sort d'une voix masculine, ça, ça vient me chercher. René là, à part qu'il peut peut-être pisser debout, sinon c'est un chien, c'est même pas une femme. C'est un chien, un lard. Il dit, écoute ma fille, je lui montre un bon côté de la chose. C'est quoi le bon côté, René, d'être violée, espèce d'imbécile. Et là, je vous dis, être rancunier, c'est des choses qui arrivent, c'est un sentiment. On doit le vivre. Mais des gens comme René, des gens comme Sylvie, qui viennent avec la même malignité, ils y viennent tous. Ce n'est pas les premiers auditeurs qui appellent à ces cafés pour essayer d'écouter. Je suis venu l'économie, je suis venu l'économie. Merci.